Quand son beau-père me sourit, j'ai cru mourir. Mais vous l'avez empoisonné? Non, c'est juste un produit inoffensif que mon père utilise pour ses plantes. C'est pas grave, alors? Je sais, mais j'aime pas ça, faire ça. Ils sont en bord, des choses à Montréal. Mais j'hâte que tu reviennes. Moi aussi. Est-ce que ça se passe bien à New York? Hey, c'est fantastique! Catherine, attends un petit peu, j'ai une autre ligne, OK? Attends. Allô? Allô, Catherine, c'est Jean-François. Attends un petit peu, je suis sur la ligne. Vien, vite. OK. Steph? Oui? C'est Jean-François. Ouh, t'es enfin en amour? Ben non, je suis pas en amour. J'ai hâte de voir ça. Ben viens vite, là. Bye. Bye. Puis, il a passé un après-midi de chien. Son médecin dit que c'est un empoisonnement alimentaire. Je le savais. On aurait jamais dû. Au contraire. Ça lui a même pas fait peur. Il faut recommencer. Augmenter la dose. Mais t'es complètement malade. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Une capsule de produits chimiques dans l'allume cigarette de son auto. Elle déclencherait une explosion et ça ne laisserait aucune trace. Ben non, surtout pas. Ça peut nous exploser en pleine face. Non. Avec ma poudre, on va mieux réussir. Mais cette fois-ci, pas à son bureau. On va vite se douter de quelque chose s'il tombe malade après chacune de mes visites. OK, salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu vas faire pour éloigner tout soupçon sur la gare? Dans la jardine ou sur toi-même? À Cartienne? Ben oui, elle est tout le temps là. Facile. Je ne serai pas là en fin de semaine. Et moi, je vais être à Québec chez mon père. Tu le vois souvent? Ben, mon père est très occupé. Il est souvent en voyage. Mais quand on se retrouve, on a beaucoup de plaisir ensemble. Est-ce que t'as mis la poudre? Tu es une vraie amie. Alors, on écrit des l'air d'amour à Jean-François-Termaine? Amélie Saint-Arnaud, mets-toi dans de ce qui te regarde. Mon père, il n'y a aucune réaction. Est-ce que tu n'étais pas trompé de dos ou de poudre? Il s'habitue peut-être à la drogue. C'est sûrement ça. Il faut recommencer en fin de semaine. Ben, on a fait tout ce qu'on a pu. Les lettres de menaces, les poissons pourris, le poison. C'est pas à nous seuls de régler le problème. C'est aussi aux autorités de s'en occuper. Et mon chien? Et as-tu déjà oublié tout ce que ton père a dit contre mon beau-père? T'es une vraie amie. Sous-titrage ST' 501 As-tu vu l'heure? Où est-ce que t'étais? Monsieur Lemelin m'a tout dit. Qu'est-ce que t'as à répondre? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que Monsieur Lemelin t'a dit? Je t'ai toujours fait confiance, Catherine. Mais ce que t'as fait là, c'est très grave. Autant pour toi que pour Jean-François. Est-ce que je pourrais savoir de quoi on nous accuse? Ma petite fille, tu vas changer de ton, puis tout de suite. Depuis quand vous prenez de la drogue, Jean-François et toi? Mais de quoi vous parlez? De la drogue. Vous êtes malade. Catherine, ça suffit. Pas d'insonance, je te prie. Qui nous accuse? Amélie Saint-Arnaud m'a rapporté qu'on vous a vu à plusieurs reprises. Jean-François Turmel et toi, vous échangez des enveloppes. Je ne peux pas en parler pour le moment. J'ai fait une promesse, mais je vous jure que ce n'est pas de la drogue. Ce n'est pas Jean-François qui me remettait les enveloppes. C'est moi qui les apportais. De mieux en mieux. Pourtant, j'ai fouillé dans ta chambre, je n'ai rien trouvé. Où est-ce que tu la caches? T'as fouillé dans ma chambre? Tu n'avais pas le droit. Catherine, on parle de drogue. C'est grave. Depuis quelques semaines, on soupçonne certains élèves d'en faire le trafic. Quand Amélie a remporté cet échange d'enveloppes... Mais voyez par vous-même! Il y a ça. C'est de la drogue. Non, ce n'est pas de la drogue. Du bicarbonate de soude. Tu m'as fait peur, ma chouette. Mais pourquoi tout ce mystère? Qu'est-ce que vous faites avec du bicarbonate de soude? Je ne peux rien dire pour le moment. Je te promets que demain, je vais tout te raconter. Demain? Catherine, je suis déçue de ton attitude. Et puisque tu ne veux pas collaborer, tu vas aller réfléchir dans ta chambre tout de suite. Tout de suite! M. Marcou, est-ce que je peux vous parler? M. Marcou, je suis désolé de vous déranger à une heure aussi tardive. Enfin, je sais que vous ne me portez pas très haut dans votre estime. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de mon beau-fils Jean-François. Est-ce que je peux lui parler? Il n'est pas ici. Il n'est pas là? Non. C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier quand il m'a assuré qu'il venait passer la fin de semaine chez vous. Est-ce que M. Levenin, le directeur, vous a parlé? Je suis très inquiet. Vous voulez parler de... Oui. Si vous voulez entrer... Excusez-moi, Maman. Catherine! Catherine! Jean-François m'a dit qu'il passe à la fin de semaine chez son père. Le père de Jean-François est en Alberta. Il n'a pas cherché à revoir son fils depuis 11 ans. Catherine, j'aime beaucoup Jean-François. C'est comme si c'était mon fils. Mais j'ai de la difficulté à communiquer avec lui. Je sais, je ne suis peut-être pas l'homme le plus ouvert ni le plus patient. Il y a des actes graves qu'on ne doit pas prendre à la légère. Je me suis rendu compte rapidement qui était à l'origine des menaces et des empoisonnements. Empoisonnements? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est toi qui a refilé la poudre à Jean-François. C'est toi qui l'a remplacé par du bicarbonate de soude. Oui. C'est épouvantable ce que vous avez fait, Catherine. Même si ça partait d'une bonne intention, vous auriez pu commettre un acte irréparable. Catherine, la faim ne justifie pas tous les moyens. M. Marcoux, je comprends maintenant que si votre fille Catherine n'avait pas été là, Jean-François aurait probablement fait quelque chose de pire. Pour lui comme pour moi. Nos enfants n'ont pas les arguments scientifiques indiscutables que vous possédez, mais j'ai décidé d'appliquer vos recommandations à la lettre. Et si j'ai apporté des changements majeurs à la construction de ma nouvelle usine, c'est pour eux. Est-ce que tu sais où est Jean-François? Il faut absolument qu'on se parle, lui et moi. Oui. Je crois savoir où le trouver. Catherine! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te dis mon ami, tu m'espionnes? Puis toi, pourquoi tu me racontes des fausses histoires de fin de semaine chez ton père? Pourquoi tu dis à ton beau-père que t'es chez nous quand t'es chez ta gardienne? Je croyais que je dois te faire confiante! Hé, wow, les nerfs! Tu vas te calmer, là! T'as aucune raison de m'engueuler! Sans une amie comme moi, tu serais peut-être déjà en prison ou dans une maison de correction à l'heure qu'il est! Suis-moi, je vais te parler. Je vais te parler. Catherine n'est pas responsable. C'est complètement de ma faute. Saint-François, c'est très bien de vouloir protéger ton amie, là. Elle n'a rien à craindre puisque c'est elle qui t'a empêchée de commettre des erreurs qui auraient pu te coûter très cher. Tu trouves pas? Oui. Saint-François, t'as beaucoup de chance d'avoir une amie comme ça. Beaucoup. Je t'aime beaucoup, Jean-François. Beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501